Es-tu les neuf noms de Dieu dans la Bible et leur signification ? Laisse-moi te les lister. Elohim. Ce nom signifie Dieu créateur, puissant et fort. Dès le premier verset de la Bible, la puissance suprême de Dieu se manifeste puisqu'il lui suffit à parler pour faire que le monde existe. El Shadad. Ce nom signifie Dieu tout-puissant ou le Dieu puissant de Jacob. Il fait référence à la puissance suprême de Dieu sur toute chose, Adonag. Ce mot signifie Seigneur. C'est le nom que les Juifs considéraient comme trop sacré pour être prononcé par les hommes. Yahweh ou Jéhovah. C'est le nom que l'on traduit par l'éternel. Ce nom a d'abord été révélé à Moïse lorsque Dieu a dit Je suis celui qui suit. Il indique son omniprésence. Yahweh Jiré. Ce nom signifie l'éternel pourvoira. C'est le nom donné par Abraham à Dieu quand il a pourvu au bélier sacrifié à la place d'Isaac. Yahweh Rapha. Ce nom signifie l'éternel qui guérit. Dieu est capable de guérir le corps en le préservant des maladies, mais aussi l'âme en la restaurant en profondeur. Yahweh Nissi. Ce nom signifie l'éternel mon étendard. L'étendard est un point de ralliement. Ce nom commémore la victoire du peuple juif contre leurs ennemis, les Amalécites, dans le désert. Yahweh Haïmé Kadesh. Ce nom signifie l'éternel qui vous sanctifie. Par ce nom, Dieu exprime qu'il est le seul capable de purifier et sanctifier son peuple. Yahweh Shalom. Ce nom signifie l'éternel ma paix. C'est le nom donné par Gédéon à l'autel qu'il a construit pour Dieu. Pour découvrir les autres noms de Dieu dans la Bible dans la partie 2, abonne-toi.